On va faire un chapitre important en orthopédie qui est important tout de même car il peut poser le problème de pronostic vital pour les malades et le pronostic fonctionnel aussi. On va faire un chapitre sur les généralités des tumeurs des os. Premièrement c'est le diapo, pardon c'est le plan. On va commencer par une introduction, puis on va voir comment poser le diagnostic. Et l'intérêt de la biopsie, et comment faire le bilan d'expansion et le traitement. A la fin on va parler un peu de la surveillance et de la conclusion. Pour l'introduction, ce qu'on peut dire c'est qu'une tumeur c'est une masse qui est plus ou moins volumineuse. Elle résulte au fait d'une multiplication importante et excesive de cellules, soit cellules normales. C'est une tumeur bénigne, ce qui va donner une tumeur bénigne, soit de cellules anormales, ce qui va donner des tumeurs manines. Ces tumeurs peuvent être divisées en trois groupes. On a les tumeurs bénignes, les tumeurs manines primitives et les tumeurs manines secondaires, ou ce qu'on peut appeler les métastases, qui sont de loin les plus fréquentes. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, monsieur. Très bien, je vais continuer. Il ne faut pas enjeter, si jamais je vous perdais le fil de l'audio, vous me le dites. D'accord. Bon, en matière de terminologie, ça veut dire comment nommer ces tumeurs. Le nom des tumeurs malines se termine toujours par sarcombe. Par exemple, le chondrosarcombe, l'hyposarcombe. Quand vous voyez la terminologie sarcombe, c'est une tumeur malienne. Et les tumeurs bénignes, elles se terminent toujours par Ome, O-M-E, fibrome, dipome, chondrome. Mais des fois, il existe des exceptions, une dénomination d'une tumeur bénigne, mais au fait, réellement, la tumeur, elle est maligne, telle que la tumeur se comporte comme une tumeur maligne, telle que le myélon, les lymphomes, le corps d'homme, l'adomantinome, qui sont tous des tumeurs malignes. Mais ils portent le suffixe O-M, qui caractérise les tumeurs bénignes, alors qu'elles sont malignes. Ces tumeurs, la dénomination, se définit par, la tumeur se définit parce qu'elle fabrique le tissu qui est engendré par la cellule. Par exemple, vous avez un chondrome, c'est une tumeur qui produit du cartilage tumeurale, mais bénin. Vous avez l'osteosarcombe, un osteosarcombe qui est une tumeur maligne, il produit de l'oste tumorale, mais malin. D'accord ? C'est pour définir, ça veut dire, quand vous avez le nom de la tumeur, ils vous donnent déjà une aperçue sur ce qu'elle fabrique. Tous les tissus qui constituent l'os, que ce soit l'os lui-même, le cartilage, le tissu conjonctif, les lignées hématopoïtiques, peuvent produire une tumeur qui peut être maligne ou bénigne. Bon, vous avez la diaposée d'après, vous avez un tableau qui vous résume un peu ces dénominations, l'origine de la tumeur, et en cas de béninité, comment on la nomme, et en cas de malinité, comment on la nomme. Mais on peut trouver, en nota béné, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des tumeurs, des pseudo-tumeurs, qui ne résultent pas d'une multiplication cellulaire, mais qui existent ? On dit que c'est des pseudo-tumeurs tels que les kystes solitaires ou les kystes animérismaux, qui, histologiquement, ne résultent pas d'une multiplication cellulaire, mais quand on les voit radiologiquement, on a l'impression que c'est des tumeurs. C'est pour ça qu'on dit que c'est des pseudo-tumeurs. Donc, dedans, il n'y a pas une multiplication cellulaire comme dans les tumeurs habituellement, mais on les assimile à des tumeurs radiologiquement. On dit que c'est des pseudo-tumeurs. Vous avez plusieurs types. Vous avez les kystes solitaires, les kystes animérismaux, et j'en passe. Voici le tableau dont je parlais tout à l'heure. Il résume. Par exemple, je vous donne en fonction du constituant de l'os. Par exemple, dans le cartilage, vous avez pour les tumeurs bénignes, c'est le chondrome. Pour les tumeurs malignes, c'est le chondrosarcome. Vous avez aussi l'exostose ostéogénique, qui peut être issue du cartilage, et qui est une tumeur bénigne. Vous avez le chondroblaston, qui est une tumeur bénigne, qui est issue du cartilage. Et ainsi de suite, ce tableau vous résume à peu près la dénomination des tumeurs. Nous arrivons au diagnostic. La première étape, c'est toujours la clinique. Bien sûr, il faut toujours suivre le schéma du diagnostic, habituel, que vous avez appris dans la sémiologie. Il faut toujours l'interrogatoire, et puis l'examen clinique, physique proprement dit, et ainsi de suite. Pour l'interrogatoire, ce qui va vous réveiller, c'est cette symptomatologie des tumeurs, elle est peu spécifique à la tumeur. On va voir tout à l'heure, il y a des exceptions, où des tumeurs sont relevées par des symptômes spécifiques. Mais en général, les tumeurs, leurs symptômes ne sont pas spécifiques. Vous avez la douleur, qui peut être une légère douleur, pas importante, siégeant sur un segment du squelette, bien sûr. La tumeur d'infection, soit on la palpe, soit on la voit, quand elle est importante, et si elle existe, si elle est importante, elle peut comprimer un axe vasculaire ou un nerf. Elle peut être révélée par ça. Le troisième mode de révélation, ou le troisième symptôme, par lequel on peut découvrir une tumeur, c'est la survenue d'une fracture pathologique, due à cette tumeur qui fragilise l'os. Donc, c'est exceptionnel, mais la tumeur peut être révélée par une des fractures, carrément, qu'on appelle fracture pathologique. Dans les examens biologiques, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que tous les examens, en général, sont normaux, sauf quand il s'agit d'une hémopathie tumeur d'origine du tissu hématopoïétique, qu'on peut trouver une perturbation des examens biologiques. Surtout la formule numérale sans sanguine, et j'en suis. Là, certains tumeurs peuvent, pardon, certains symptômes peuvent nous guider vers un diagnostic. Par exemple, quand il y a une tumeur avec des douleurs nocturnes, et ces douleurs sont calmées par l'aspirine, c'est un test. On dit test à l'aspirine, et quand on voit une tumeur ronde, bien cernée, avec un petit nidus à l'intérieur, on sait très bien que c'est un ostéome ostéoyide. C'est lui qui donne des douleurs nocturnes qui sont calmées par l'aspirine. Quand la tumefaction ou la tumeur s'accompagne d'un contexte inflammatoire, un fibricule, un VS axillary, un syndrome axillary, là, il faut craindre le pire, ça peut être qu'une tumeur maligne. Quand il y a un syndrome, un contexte inflammatoire marqué qui accompagne une tumefaction, là, on peut, d'emblée, penser à une tumeur maligne, telle que le sarcombe de wing, le myelon ou le lymphome malin. L'âge aussi, c'est un élément d'orientation qui peut nous aider. On sait très bien que chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte jeune, c'est tout l'enfant ou l'adolescent, on a une prédominance des ostéosarcoms et des sarcoms de wing. Et chez l'adulte âgé, on a la prédominance des tumeurs malignes de type chondrosarcom. Le siège aussi peut être un élément d'orientation. Quand on voit une tumeur de siège épiphysiométaphysaire, là, on peut suspecter une tumeur à cellules géantes. Si on voit une tumeur à la jonction diaphyse-métaphysse, on peut parler de chondrome ou chondrosarcom, soit bénin, soit malin. Les tumeurs diaphyseires, il n'y en a pas beaucoup, les tumeurs purement diaphyseires, il peut y avoir la dysplasie fibreuse qui est une tumeur bénigne ou la damontinome qui est une tumeur maligne, surtout au niveau du tibia. Là, vous avez une diapositive. Tout à l'heure, on a dit trois symptômes qui peuvent nous orienter vers la tumeur. Vous avez la douleur, la masse et la fracture pathologique. En matière de masse, vous avez une gêne qui lie aux volures. vous avez un exemple d'une tumeur bénigne qui peut vous enduire une compression et qui peut enduire déjà une tumeur visible, une masse visible sous la vue. C'est ce qu'on appelle habituellement les exhaustoses qui peuvent entraîner. Là, vous avez la saillie on le voit très bien et sur l'image un foyer ouvert on voit la masse qui peut entraîner une saillie et une tension au niveau des muscles et qui peut comprimer aussi un axe vasculonerveux. Là, vous avez un exemple d'une exhaustose multiple qui envahit carrément malgré que c'est une tumeur bénigne mais elle est maligne par son retentissement parce qu'elle va gêner la mobilité des articulations de la hanche on voit qu'elle déborde un peu sur le secteur de mobilité des deux hanches. Là aussi pour vous dire que cette exhaustose peut entraîner un conflit avec un muscle là au milieu on voit une belle radio d'une exhaustose et cette exhaustose elle est située juste sur le trajet des tendons de la patte d'oie c'est des muscles la patte d'oie c'est des muscles et quand ces muscles on perd l'opératoire on voit très bien la masse et quand ces muscles se contractent lors du mouvement ça fait ça donne des douleurs. Là vous avez une exhaustose aussi vous voyez une exhaustose là qui déborde un peu en postérieur et qui dévie qui comprime légèrement et dévie l'axe vasculaire propriété ça c'est une image d'artériographie pareil pour les compressions nerveuses une exhaustose de l'extrémité supérieure du péronné juste là où croise le nerf propriété le sciatique plutôt le nerf sciatique propriété externe on le voit là en paire opératoire il est mis sur l'ac et vous voyez l'exhaustose elle était là elle le gênait donc ce qui est entravé un peu la fonction du nerf cette hypopéité externe quand il ne fonctionne pas bien quand il est comprimé quand il y a une diminution de son activité ça se répercute sur la qualité de la contraction des muscles releveurs du pied ce qu'on appelle les muscles releveurs du pied c'est-à-dire qui provoque la flexion dorsale du pied un autre exemple aussi le mode de survenue ou le mode de découverte de tumeurs ce qu'on appelle les fractures pathologiques vous avez un kystanivrismal dont la réputation de bénignité est connue c'est une pseudo-tumeur mais qui entraîne un beau soufflure des corticales et un amnistissement des corticales et suite à un faux mouvement ou une chute banale on peut avoir cette fracture vous avez là aussi une tumeur bénigne aussi qui peut donner une fracture là vous avez l'extrémité supérieure de l'humérus une tumeur c'est le kyste essentiel c'est une tumeur bénigne et là vous voyez un trait de fracture pourquoi ? parce que cette tumeur elle a soufflé et a émincié des corticales ce qui a fragilisé l'os vous avez là aussi un kyste essentiel au niveau du mérus et on voit cette fracture pathologique et là vous avez un kyste essentiel aussi au niveau du fumeur là qui a qui a entraîné une fragilisation des corticales osseuses ce qui a entraîné une fracture ce sont des exemples pour comprendre un peu comment agissent les tumeurs on a peut-être suspecté un peu le diagnostic à la clinique mais pour confirmer le diagnostic il n'y a pas mieux que la radiologie elle permet de poser le diagnostic et cette radiologie il faut la faire à chaque fois qu'on a une douleur squelétique sur un segment du squelette qui persiste malgré les traitements qui disparaient pas donc on est obligé de faire cette radiographie elle consiste en quoi la radiologie vous avez des clichés de face et de profil qui doivent toujours être demandé en premier ne faites pas comme les gens actuellement devant un tumeur ils vont directement demander l'IRM parce qu'il y a des éléments qu'on peut voir à la radiographie standard qui ne peuvent pas être élevés par l'IRM ou le scanner ces clichés de face ou de profil suffisent dans la plupart du temps à poser le diagnostic on ne demande le scanner et l'IRM que dans l'esprit d'un bilan d'extension loco-régionale c'est à dire pour faire un bilan de l'extension de la tumeur donc ces radiographies standards nous permettent le diagnostic et nous permettent même de dire si c'est malin ou si c'est bénin pourquoi ? grâce aux caractéristiques de la tumeur c'est à dire ce sont des éléments d'orientation qu'on va voir par exemple en cas de bénignité quand on voit la radio la petite taille de la lésion est en faveur de la bénignité les limites nettes et précises de la lésion sont en faveur de la bénignité l'intégrité des corticales c'est en faveur de la bénignité malgré qu'on a vu tout à l'heure un exemple où les corticales ont été soufflées et boussoufflées ça veut dire il y avait une image qui a qui a entraîné un amensissement des corticales qui a entraîné une fracture malgré ça ça reste une tumeur bénigne l'absence d'envahissement des partimoles est en faveur des tumeurs bénignes contrairement aux tumeurs malignes vous avez la taille qui est importante souvent qui est souvent importante des tumeurs malignes et l'augmentation de taille rapide aussi il faut la noter les limites floues sur la radiographie d'une tumeur est en faveur d'une tumeur maligne le grignotage voire la rupture des corticales est en faveur d'une tumeur maligne et l'envahissement des partimales est en faveur d'une tumeur maligne et l'existence d'une réaction périostique le périostique cette enveloppe qui entoure l'os quand il réagit à la tumeur ça peut nous orienter sur le diagnostic de malignité et bénignité deux images deux images de réaction périostique peuvent être rencontrées on va les voir sur le schéma vous avez l'éperon ou triangle de codemad et vous avez l'image en feu d'herbe et vous avez les calcifications des partimales on les voit très bien sur ce schéma vous avez à droite une tumeur bénigne qui est une tumeur bien circonscrite bien arrondie bien limitée ne touchons pas les corticales d'accord et vous avez à gauche une tumeur avec cette lise anarchique mal limitée une osteolyse avec cette réaction périostéenne décollement périosté qui s'appelle triangle de codemad au décollement périosté et vous avez cette image de lise de rupture corticale là aussi un petit cortical avec cette image qu'on appelle communément feu d'herbe parce que ça ressemble au feu d'herbe sec dans la brousse d'accord rappelez retenez que tumeur bénigne image bien arrondie bien limitée bien cernée n'altérant pas ne bouffant pas le dos et le cortical mais qui peut qui peut amincir et souffler les corticales si elle augmente de volume bien sûr il peut entraîner une fracture pathologique c'est le cas de quelques tumeurs comme on a vu tout à l'heure le kyste synovian pardon le kyste anivrisman et le kyste essentiel pour les tumeurs bénignes vous avez deux images caractéristiques le décollement périosté ou triangle de codement vous avez des images en feu d'herbe là aussi je vous montre un exemple de tumeurs bénignes des signes de bénignité vous voyez là des images bien cernées bien limitées les corticales qui paraissent normales malgré que cette corticale est un peu amincée là vous avez des images bien cernées bien limitées avec corticales saines là aussi vous avez une petite image lithique avec corticales saines là aussi vous avez une image au niveau d'extrémité supérieure de tibia bien arrondie bien cernées malgré qu'elle entraîne quand même un amincissement cortical c'est une tumeur c'est le siège habituel des tumeurs à cellules géantes c'est épiphyso-métaphyseur tumeurs à cellules géantes qui sont caractérisées par des cloisonnements on voit des cloisonnements ici qui ressemblent à des cloisonnements au nid d'abeille comme le nid d'abeille ce correspond aux tumeurs à cellules géantes là on voit une image caractéristique des tumeurs malignes vous voyez cette lise étendue anarchique de la corticale et ces images verticales perpendiculaire la corticale qui correspondent à ce qu'on appelle des images en feu d'herbe là aussi sur un fumier aussi on voit ces images en feu d'herbe avec une osteoïse mal limitée à l'intérieur du canal médulaire et ces images cette réaction en périosté c'est une réaction du périosté à une multiplication anarchique de la tumeur qui agresse l'os et ça c'est deux images caractéristiques de l'ostéosarcome qui est une tumeur maligne là aussi vous avez une tumeur maligne avec cette réaction périosté de l'image de gauche avec une réaction périosté type feux d'herbe et vous avez une autre image aussi qui avec ce décollement périosté qu'on appelle triangle de codement vous l'avez là sur l'image de droite un décollement périosté qui s'appelle triangle de codement et ça c'est des images qui peuvent caractériser les cancers les métastases osseuses pardon monsieur le délégué est-ce que vous m'entendez oui est-ce que vous arrivez à voir la flèche la flèche oui oui vous arrivez à le voir oui très bien on continue là vous avez un autre exemple de tumeur maligne où il y a il y a eu une lise complète de la corticale la tumeur a dépassé les frontières de l'os vous voyez que les limites sont floues elle est extrêmement osteolithique à l'intérieur on voit des calcifications c'est une tumeur maligne à cellules géantes parce que les tumeurs à cellules géantes ils sont ils sont de trois grades ils peuvent être malignes ils peuvent être bénignes vous avez à droite aussi une image de lise de la branche ilio-pubienne du cadre obturateur elle est complètement l'éthique elle a disparu la branche qui constitue enfin avec la branche ischiopubienne le cadre obturateur elle a disparu cette branche et à la place on voit des calcifications c'est un contre-sacron vous avez parmi les signes de malignité aussi cette image vous avez elle est très bien c'est une osteolithe éparse mal limitée qui atteint l'extrémité inférieure du cubitus et qui correspond à une métastase au fait d'une tumeur maligne vous avez l'autre image aussi l'évolution d'une lise au niveau du cubitus c'est-à-dire c'est chromologique le début de la lise l'extension de la lise la lise complètement constituée et qui est due à une métastase osseuse pour confirmer pour aider le diagnostic c'est vrai qu'on suspecte cliniquement là on confirme radiologiquement qu'il y a une tumeur mais on voudrait connaître le type anatomopathologique de la tumeur pour cela on est obligé de prélever un petit bout de la tumeur et pour l'envoyer pour une étude anatomopathologique et d'où l'intérêt de la biopsie et la plupart des images les constats de tumeurs entraînent une biopsie sauf sauf quand on a la certitude qu'il s'agit d'une tumeur bénigne et que dans le diagnostic était vraiment clair et évident à la radiologie comme l'exostose comme le chondrome des doigts comme l'ostéome osteoïde dont le diagnostic est pratiquement sûr à la radiologie cette biopsie peut se faire de plusieurs manières ce prélèvement tumeurale peut se faire de plusieurs manières on peut faire ce qu'on appelle une biopsie à l'aiguille c'est-à-dire une aiguille qui traverse la peau et quand la tumeur on va à la tumeur on prélève un petit bout quand on voit qu'on n'a pas de politude où on peut faire à la biopsie chirurgicale c'est-à-dire on ouvre carrément il voit d'abord sur la tumeur pour prélérer un fragment et là la biopsie à l'aiguille peut prêter à confusion elle peut entraîner un risque d'erreur si on rate la tumeur et on prélève le tissu sain là on n'aura pas de diagnostic par contre la biopsie chirurgicale on voit la tumeur et on prélève un bout de tumeur qu'on en voit la n'a pas c'est-à-dire que c'est plus sûr la biopsie chirurgicale cette biopsie il faut qu'elle soit faite dans un centre spécialisé c'est-à-dire là où on peut avoir un service de chirurgie compétent un service d'anatomopathologique et un service éventuellement pour le traitement un centre anticancéreux il faut qu'elle soit faite par quelqu'un d'expérimenté qui connaît les voies d'abord un chirurgien expérimenté qui connaît les voies d'abord et qui connaît aussi comment prendre en charge cette tumeur il est préférable que ce chirurgien soit situé dans un centre spécialisé cette biopsie elle doit être faite en urgence quand on suspecte la malignité de la tumeur donc pour ne pas perdre de temps il faut que ce soit fait en urgence il faut savoir que l'anapath l'anatomopathologiste peut nous répondre de 8 à 15 jours il peut nous donner le type anapath exact de la tumeur une fois posé le diagnostic on a fait l'anapath maintenant quand il s'agit d'une tumeur maligne il faut faire un bilan d'extension pour voir si elle n'a pas métastasie ailleurs ça ne s'est pas développé ailleurs ce bilan d'extension bien sûr il faut d'abord voir s'il n'y en a pas envoyé localement le membre et pour cela on a besoin d'un scanner pour étudier la tumeur quand elle est unifocal ça veut dire qu'il y a une seule localisation il peut nous donner une idée sur les caractéristiques de la tumeur et s'il existe une tumeur maligne avec envahissement départimone là l'IRM trouve son intérêt donc l'IRM elle trouve son intérêt quand il y a un envahissement départimone l'enjeu scanner l'enjeu URM aussi pour quand il y a une compression ou un envahissement vasculaire ils permettent de montrer cet envahissement d'une artère ou d'une veine deuxième élément pour voir l'extension loco-régionale c'est de faire des radiographies du squelette complet par exemple dans une situation où on a des tumeurs hématopoïtiques par exemple qui peuvent toucher métastases au niveau de tout le squelette là on fait ce qu'on appelle des radiographies du squelette complet à la recherche de métastases il faut savoir ces radiographies on ne va pas faire tous les segments face et profil on procède schématiquement par région c'est à dire au niveau des membres on fait uniquement des faces et au niveau du crâne hiérarchiste on fait des profils ça suffit pour rechercher des métastases il faut savoir que ces tumeurs bénignes que les tumeurs bénignes peuvent être unis multifocales c'est à dire on peut trouver une seule localisation où on peut trouver plusieurs localisations tel que l'exemple de la dysplasie fibreuse ça peut nécessiter quand même en fonction des signes d'appel ça peut nécessiter des examens radiographiques poussés tel que le squelette complet vous avez les chondromes multiples aussi qui peuvent nécessiter des squelettes mais sachez que ces radiographies sont guittées par le type anatomopathologique par exemple quand on a une dysplasie fibreuse quand on a une exoscence multiple cliniquement palpée avec de multiples masses au niveau du segment du squelette là on est en droit de faire plusieurs clichés et ces clichés doivent être de face au niveau du membre et de profil au niveau du crâne et au niveau du rachis pour ne pas gaspiller trop de clichés et pour ne pas surtout irradier le malade le rayonnement multiplier les radios c'est l'irradiation c'est on risque d'irradier le malade et peut-être aggraver un peu des choses là je vous montre des exemples d'un scanner et d'une scèche graphique qui ont été réalisés pour un nostéome ostéoïde là vous voyez sur les coupes canogaristes qu'on appelle le nidus là vous avez l'ostéome ostéoïde cette ostéome condensation à l'intérieur de laquelle il y a un petit trou un petit truc sombre qu'on appelle le nidus ça c'est une image typiquement caractéristique uniquement de l'ostéome ostéoïde et vous avez l'image là scintigraphique qui correspond à cet ostéome ostéoïde vous avez à droite la scintigraphie qui montre cette réaction au niveau de la scintigraphie là aussi vous avez un ostéosarcome avec une TDM qui vous montre là avec des images forcément rassurantes mais quand on monte au niveau des groupes quand on monte on voit qu'il y a une corticale qui a disparu là vous voyez cette corticale qui a disparu remplacée par des calcifications là on est en droit de dire c'est une tumeur maligne et l'anapath a révélé qu'il s'agissait d'un ostéosarcome là c'est pour vous montrer comment on fait le squelette complet mais cette méthode en fait ça ne correspond pas à une radiographie du squelette complet ça correspond à une technique qu'on appelle l'éos elle est assez récente et qui a été élaborée on met le malade dans l'appareil de l'éos quelques secondes après il y a un passage elle est moins irradiante que les radiographies standards et il y a un passage de la sonde là on tout de suite après on a une image sur l'écran du squelette complet qu'on peut agrandir à volonté et qu'on peut orienter à volonté qui correspond au ce qu'on appelle l'éos et os c'est un truc moderne mais il n'y en a pas beaucoup chez nous en Algérie il y en a un à l'énaje je pense à Algérie et un à O par contre l'étranger c'est devenu un appareil classique bon toujours dans le bilan d'extension on a fait l'extension de la recherche de l'extension tumorale locale maintenant on va rechercher l'extension à distance et là pour les tumeurs malignes primitives au secondaire on voit l'intérêt on va voir l'intérêt de la scintigraphie cette scintigraphie qui est un marquage pardon qui est un marquage isotopique on prend un isotope qu'on envoie dans le sang on fait un abord sanguin et on envoie un isotope qui va se fixer au niveau du squelette et surtout qui va se fixer à des densités différentes en fonction de la tumeur qui peut nous révéler des tumeurs qui sont des fois même pas radiovisibles ce qu'on appelle la scintigraphie bien sûr et quand on fait la scintigraphie une fois qu'on voit une fixation sur un segment de squelette on peut demander des radiographies standards la plupart des tumeurs malignes entraînent des métastases pulmonaires et des fois on est au droit de demander des radiographies standards et s'il le faut quand elle est pathologique on demande un scant thoracique pour rechercher ces métastases pulmonaires l'échographie abdominopelvine fait aussi partie de l'arsenal du bilan d'extension et permet de révéler une tumeur à localisation sur les bien sûr sur la localisation abdominale surtout dans les organes pleins tels que le foie la rate et les reins ces bilans d'extension ne sont pas demandés de façon systématique mais en général quand il y a un signe d'appel un signe clinique évocateur ou un signe d'appel tel que une sensation de masse abdominale douleur abdominale ou par exemple des signes de localisation cérébrale un signe neurologique qui peut orienter vers une métastase cérébrale donc il ne faut pas les demander systématiquement comme le font maintenant actuellement à certains mètres là vous avez des exemples vous avez une image arrondie qui occupe le condyle latéral du fumeur avec effraction de la corticale vous voyez très bien que la corticale a disparu effraction de la corticale vous avez une image agrandie de la scintigraphie au milieu vous avez l'image cette image scintigraphique et on voit qu'il n'y a pas d'autres localisations au niveau du squelette là vous avez une scintigraphie qui montre une hyperfixation au niveau de l'extrémité supérieure du tibia et on voit à droite une image correspondante à la radiographie avec cette image lithique avec disparition complète de la corticale et vous avez une image correspondante au niveau de la scintigraphie et cette scintigraphie même peut vous montrer les limites vraies de la tumeur et qui peut aider à une chirurgie ce qu'on appelle une chirurgie réglée quand il s'agit d'une résection carcinologique ça veut dire qu'on enlève la tumeur en dehors de ses limites en passant par les zones saines là vous avez une image de dysplasie fibreuse on a dit que c'est une tumeur bénigne vous avez à gauche l'image radiologique qui montre cette image arrondie au voileur au niveau en centre médulaire on a dit tout à l'heure que la dysplasie fibreuse développe en diaphysaire vous avez à l'extrême droite l'image scintigraphique qui correspond à cette dysplasie fibreuse vous avez le scanner qui vous montre ce niveau ce qu'on appelle un niveau liquide qui est caractéristique de la dysplasie fibreuse il y a à l'IRM bien sûr cette image hydrique vous avez tout ce qui est blanc à l'IRM correspond à du liquide quand il y a une infiltration liquide cette image de la dysplasie fibreuse qui est considérée comme tumeur bénigne mais qui peut entraîner si elle se développe si on a développé un amnesissement cortical qui peut entraîner une fracture pathologique une fois le diagnostic fait et le diagnostic surtout anatomopathologique posé on passe au traitement bien sûr le traitement la plupart du temps il passe par la chirurgie ce traitement chirurgico parce qu'il y en a plusieurs types de traitements on va les citer l'une après les autres vous avez le traitement qui consiste à une simple simple résection tumorale c'est à dire on enlève tout ce qui dépasse on enlève l'excroissance osseuse et ça il est indiqué quand il s'agit d'une tumeur bénigne qui se développe à la surface de l'os type exhaustos ostéogénique par exemple là on résecte uniquement on ouvre on résecte un ras de l'os la tumeur et c'est tout vous avez le deuxième type du traitement chirurgical vous avez ce qu'on appelle le curtage de la tumeur ça veut dire qu'on enlève le contenu de la tumeur en général quand on dit curté ça veut dire c'est une tumeur intra-osseuse donc on enlève s'il y a une corticale bien sûr on fait une trépanation de la corticale il y aura grâce à la curette en curette cette tumeur ou le produit du curtage bien sûr il est envoyé à l'anatomopathologiste il est content juste content juste que cette tumeur est suffisamment importante et qu'elle a soufflé les corticales ça veut dire lorsqu'il devient mécaniquement faible elle devient un point de faiblesse au niveau de l'os il faudrait qu'on complète ce curtage soit on comble la cavité par du ciment des fois ciment chirurgical des fois on la comble par des greffes autogreffes ça veut dire un prélèvement par exemple des crêtes osseuses pour compléter le truc il faut protéger cet os pour éviter qu'il y ait une fracture pathologique en plus de ça quand on juge qu'il y a un risque de fracture on est en droit d'ajouter une osteosynthèse renforcer l'os par l'osteosynthèse plaque fissée au clou au fixateur l'essentiel pour éviter qu'il y ait cette fracture pathologique parce que l'os étant fragilisé par le processus tumoral donc il faut le renforcer vous en avez un exemple ici vous avez cette image lithique loisonnée qui peut correspondre sans qu'il y ait une réaction au niveau du poste qui peut correspondre quand même oui qu'est-ce qu'il se passe si possible on va en plein écran partage on dormir en plein écran qu'est-ce qu'il se passe là c'est bien c'est bien c'est bon là tout à l'heure vous n'avez rien vu non non ça va mais c'est un miracle très bien il y a toujours des gens qui suivent oui monsieur pardon ils sont combien 60 très bien bon qu'est-ce que j'étais ah oui des fois on est obligé d'ajouter une osteosynthèse pour renforcer en fait un os quand il y a un risque de fracture là vous voyez c'est une tumeur apparemment et visiblement bénigne parce qu'il y a un aménissement des corticales et elle est cloisonnée au niveau métaphysaire et qui peut être une tumeur à cellules géantes et là on a ce qu'on a on a procédé à un curetage il y a une mise à plage d'une DHS dynamique pour renforcer l'os pour qu'il ne se fracture pas bon on a dépassé le curetage de la tumeur l'exalération qu'est-ce qui se passe attendez là vous avez l'image oui l'osteosynthèse en cas de fragilité et vous avez le troisième procédé on a vu la réduction simple quand il s'agit d'une excroissance osseuse le curetage quand il s'agit d'une tumeur endo-osseuse endo-médulaire bien sûr endo-osseuse et vous avez l'exérèse large là c'est quand il s'agit d'une tumeur maligne qui a dépassé les limites de l'os c'est-à-dire que dans la biopsie il a révélé qu'il s'agit d'une tumeur maligne là on fait ce qu'on appelle l'exérèse large on passe à bonne distance de la lésion c'est-à-dire on n'ouvre pas la tumeur on ne la voit même pas on résègue on bloque toute la tumeur et ce qui l'entoure ce qui l'entoure bien sûr comme des tissus musculaires par exemple les muscules ou la peau ou tout ça on enlève sans ouvrir sans effraction de la tumeur pour éviter de la disséminer parce qu'une simple cellule tumorale maligne qui est disséminée va entraîner une récidive locale ou va entraîner une métastase à distance et là quand on enlève cette tumeur osseuse avec tout ce qui l'entoure comme muscule on va se retrouver avec un défect un vide et ce vide il peut être comblé soit grâce à des prothèses massives qui remplacent un segment osseux soit par des greffes et par une osse sur synthèse on va voir tout à l'heure les exemples le quatrième procédé on a vu après l'exerence large c'est ce qu'on appelle l'amputation l'exclusion ou l'amputation là des fois quand il y a un envahissement important de la tumeur maligne qui a envahi des parties malignes et c'est tout qui a envahi les éléments nobles vasculonerveux et quand il n'y a pas de possibilité de conservation du membre là on est obligé ou quand il y a des tumeurs monstrueuses infectées et qui est récidive malgré un traitement bien conduit là on est obligé de penser à l'exclusion à l'amputation de membre en plus de ces traitements chirurgicaux qui s'adressent à des tumeurs bénignes et malignes là vous avez le traitement parliatif c'est à dire quand il y a un malade qui est atteint d'une tumeur maligne et dont l'espérance de vie est réduite là on pense à son confort de survie à un confort de la vie des quelques temps de vie qui lui restent et surtout quand il s'agit de tumeurs malignes de tumeurs malignes secondaires on fait des curtages de la tumeur on fait de l'osteosynthèse pour qu'il puisse déambuler et tout ça on fait des résections prothèses mais sans enlever en entier la tumeur pour améliorer pour retarder l'échéance et pour améliorer la survie du patient en notabéné quand il s'agit d'une quand on a une tumeur maligne qui métastase et qui a une métastase unique cette métastase va bénéficier du même traitement que la tumeur tumeur primitif celle qui a donné la métastase c'est à dire on fait une résection en bloc et on considère qu'on a bien fait des choses et il sera traité comme la tumeur primitif qui a donné cette métastase là vous avez un exemple de tumeur maligne de l'extrémité supérieure du fumeur qui a été réséquée chirurgicalement vous voyez la résection était large elle a emporté en bloc toute l'extrémité supérieure du fumeur le diaphyse la région trachantérienne la tête femorale et les tissus mous qui l'entourent vous voyez la radiographie initiale de la tumeur avec cette disparition des corticales cervicales et ce flou généralisé même qui atteint la tête là tout ton bloc ça a été enlevé et toute l'extrémité supérieure a été remplacée par ce qu'on appelle une méga prothèse de reconstruction vous voyez une méga prothèse de reconstruction c'est une prothèse totale bien sûr il y a une cupule il y a une tête fémorale il y a une partie importante de la prothèse et on place cette ce défect diaphyseur et métaphyseur c'est ce qu'on appelle les méga prothèse de résection et ça ça a été fait dans le cadre d'un océosarquin bon on avait ce qu'il faut faire sur le plan chirurgie il faut voir qu'il y a des traitements qui aident la chirurgie entre autres vous avez ça fait partie des traitements médicaux vous avez la radiothérapie et qui consiste en l'irradiation de la tumeur par un rayon à haute énergie en général on utilise le cobalt comme source d'énergie et cette radiothérapie est indiquée quand il s'agit d'une tumeur maligne et qui est radiosensible et qui est difficile d'accès à la chirurgie je vous donne un exemple par exemple quand il s'agit d'un cavon d'une tumeur du cavon c'est impossible d'opérer un cavon vu sa profondeur il est situé à la base du crâne et là c'est une indication d'une radiothérapie et quand il on peut l'utiliser aussi en cas d'une tumeur maligne qu'on a opéré et que la résection complète était impossible à réaliser donc on a laissé une partie de la tumeur qu'il faut éradier à la il faut éradier à la radiothérapie il faut savoir aussi que la plupart des tumeurs malignes sont sensibles à la radiothérapie sauf le chondrosarcombe ce chondrosarcombe c'est un grand problème c'est une tumeur maligne qui n'est qui n'est ni sensible à la radiothérapie ni sensible à la chimiothérapie c'est une tumeur maligne chirurgie dépendante ça veut dire qu'on peut la traiter uniquement à la résection complète si on oublie un bout ou une partie elle va récidiver et elle va demander un autre traitement chirurgique une autre résection chirurgicale complète cette radiothérapie est souvent utile quand il s'agit de métastases parce qu'on peut cibler le site qu'on cherche à éradier l'autre traitement médical qui complète la chirurgie vous avez la chimiothérapie on a dit tout à l'heure que le chondrosarcombe n'est ni sensible à la radio ni sensible à la chimiothérapie la chondrosarcombe il se traite chirurgiquement par une résection complète donc cette chimiothérapie comment elle est utilisée bien sûr quand on a quand on a fait notre bilan radiologique quand on a fait notre biopsie et on a eu on a acquis la certitude qu'il s'agit d'une tumeur maligne donc là on prescrit ce qu'on appelle une chimiopré opératoire avant l'intervention bien sûr il faut savoir que le schéma et les protocoles de chimiothérapie sont bien codifiés dans le monde en fonction du type anapath de la tumeur c'est à dire on ne peut pas faire une chimiothérapie standard pour toutes les tumeurs malignes chaque tumeur maligne elle a un protocole qui est bien codifié donc on commence par un chimiothérapie qui précède l'intervention chirurgicale et on continue après la chirurgie on fait aussi une chimiothérapie post-opératoire et là vous voyez le schéma on fait une biopsie pour confirmer le type anatomopathologique et une fois confirmé le type anapath de la tumeur maligne on fait trois ou quatre mois de chimiothérapie pré-opératoire puis on fait une résection de la tumeur et une résection reconstruction résection complète et on reconstruit l'os si 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 cette résection complète n'a pas été faite de façon correcte ou était impossible on peut rajouter la radiothérapie qui peut nous aider à irradier le reste de la tumeur sinon si cette tumeur elle est importante et démise et atteint les organes nobles tels que les éléments vasculonerveux et si elle est infectée si elle est énorme monstrueuse on peut faire une amputation bien sûr il ne faut pas oublier que cette chirurgie qu'on fait après la première chimiothérapie ce qu'on appelle la chimiothérapie pré-opératoire cette pièce de résection qu'on a fait ou la pièce de l'amputation on envoie le membre à l'anatomo pathologiste pour qu'il étudie la réponse de la tumeur à la première chimiothérapie pré-opératoire et quand quand on voit que le nombre de cellules tumorales a diminué et le volume de la tumeur a diminué on peut dire que le patient est classé bon répondeur et que la sensibilité à la chimiothérapie elle est bonne sinon si on voit que le volume de la tumeur n'a pas changé et que les cellules tumorales continuent à se diviser de façon importante anarchique on est en droit que cette chimiothérapie n'est pas efficace et que le patient est un mauvais répondeur bien sûr en post-opératoire en fonction de ce résultat de bon répondeur mauvais répondeur si il est mauvais répondeur on doit changer de protocole si il est bon répondeur on continue par une chimiothérapie trois ou quatre mois en post-opératoire après la chirurgie on a dit s'il était bon répondeur on continue les mêmes drogues sinon on change de protocole de drogue les métastases donc pour les métastases la plupart du temps la chimiothérapie reste le seul outil thérapeutique pour ces métastases on a opéré on a iradie on a fait la chimiothérapie on a terminé notre protocole opératoire et là il faut surveiller il faut surveiller les récidives tumorales comment surveiller premièrement localement la récidive locale par un examen clinique deux à trois fois par an les deux premières années puis une fois chaque année jusqu'à arriver à la cinquième année s'il n'y a rien au bout de cinq ans on peut dire qu'un malade est complètement guéri on palpe on examen cliniquement s'il n'y a pas de récidive locale de masse s'il y a quelque chose de suspect on demande pardon on palpe on fait un examen clinique correct et on fait des radiographies standards ça suffit largement pour des récidives locales si jamais on détecte quelque chose à l'examen clinique ou à la radiographie là on fait un scanner et une IR sans cela l'examen clinique et la radiographie standard suffisent largement pour suivre le patient la recherche de métastases bien sûr fait appel aux radiographies de poumons ou en cas de doute s'il y a des images à radiographie on demande un scanner ne faites pas comme actuellement les médecins font ils font directement demander au scanner alors qu'on dispose d'un outil surtout maintenant que les radiographies sont numérisées leur définition elle est plus nette elle est plus importante donc des fois les radiographies suffisent pour suivre rechercher des métastases pour une bonne heure et quand on voit quelque chose de suspect à votre thorax là on demande un scanner bien sûr les autres examens dont on dispose tels que l'angio IRM ou les radiographies du scénère ne seront demandés que quand il y a des signes d'appel c'est à dire quand on a un signe de localisation cérébrale par exemple un déficit de langage une exophtalmie ou quelque chose comme ça on demande un scanner crânien pour rechercher une métastase au niveau du crâne bon on a terminé le cours maintenant il faut conclure ces tumeurs restent une pathologie des pathologies graves parce qu'on a vu qu'ils peuvent mettre en jeu le pronostic vital quand il s'agit d'une tumeur merline qu'ils peuvent métastaser et entraîner la mort et ils peuvent entraîner aussi ils peuvent altérer le pronostic fonctionnel on a vu qu'il y avait en cas de tumeur maligne on peut aboutir soit à une amputation à une exclusion du membre ou on peut aboutir à des fractures pathologiques et qui peuvent retarder la reprise fonctionnelle du patient on a vu que le diagnostic de tumeur il repose surtout sur la radiologie on suspecte cliniquement on a vu que la clinique était pauvre et que la radiologie c'est elle qui pose le diagnostic d'une tumeur bien sûr on avait les caractéristiques des tumeurs bénines et tumeurs malines et une fois suspectée cette tumeur et confirmée à la radiologie là il faudrait un diagnostic anatomopathologique cellulaire de cette tumeur qui ne peut être faite qu'à la biopsie on a vu que cette biopsie peut être faite soit à l'aiguille soit une biopsie chirurgicale cette prise en charge on avait dans le traitement la prise en charge nécessite requiert un centre compétent c'est à dire un centre là où il y a une chirurgie tumorale les gens qui sont voués à la chirurgie tumorale un centre où il y a un service d'amatomopathologie et un service anticancéreux pour la radiothérapie et la chimiothérapie je vous remercie est-ce que le délégué est là ? oui monsieur je suis là oui très bien donc s'il y a des questions je suis à l'écoute est-ce que vous avez des questions pardon ? non je parle est-ce qu'il y a des questions ? pas bon c'est le délégué comment ils vous posent des questions les étudiants ? c'est par écrit le commentaire oui par écrit c'est quoi sur le facebook ? oui ah d'accord c'est pas sur le dos c'est le constatateur j'ai apporté 40 je suis là je suis là question à vous l'avez envoyé sur deux les milliards oui oui est ce qu'on peut trouver à l'améglise bien sûr quand il ya une intense activité cellulaire il ya une multiplication rapide et anarchique ça recueillir de l'énergie et son normal ça épuise l'énergie du corps et ça entraîne un amégrissement parce que le capital énergétique les protéines les lipides et tout ça ils sont consommés par qui par une tumeur qui a division anarchique et qui s'agrandit rapidement donc ça va entraîner une amégrissement c'est tout à fait normal oui j'espère que j'ai répondu à la question et en plus moi je voudrais préciser si on arrive déjà au stade d'amégrissement ça veut dire que la tumeur a a évolué de façon importante et notamment c'est déjà aller à un stade avancé c'est tout oui est ce qu'il ya d'autres questions non c'est vrai on peut remercier pardon il n'y a pas d'autres questions il n'y a pas d'autres questions oui on attend un peu comment on fait comment on attend un peu qui pose des questions non c'est bon non c'est bon c'est bon c'est bon on peut se poser